Salut l'automat, c'est Tabi pour une vidéo un petit peu spéciale qui va parler jeux de société. Alors je sais pas si tu le sais ou non, mais fin février, il y a le Festival International des Jeux de Cannes qui se déroule à Cannes, au Palais des Festivals, avec la montée des marches, etc. C'est très classe. On trouve que sur la montée des marches, il y a les pléomobiles. Bon, c'est pas Georges Clooney, quoi, mais c'est pas mal. Et le premier jour du festival, exactement la veille du démarrage, il y a un jury qui décerne trois grands prix, qui s'appelle l'Asdor. Alors l'Asdor, jeu de l'année, c'est quoi ? Ça récompense les meilleurs jeux de trois catégories, donc. A savoir la catégorie enfant, la catégorie expert et la catégorie Asdor, ce qui correspond plus ou moins à la catégorie tout public. Et avant cela, il nomine trois jeux par catégorie, quelques semaines avant, histoire de faire un petit peu de teasing. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire des petits pronostics, parce que ça pouvait être plutôt sympa, en fait. Et puis, ça me permettrait de savoir à quel point je me suis planté ou pas. Bon allez, c'est parti pour cette petite vidéo. Jingle ! Eh ben non, c'est moi en fait, dégage. Alors, mes pronostics, il n'y a pas comme jeu. Non mais tu ne sais pas, dégage. Non mais il croit qu'il joue au jeu de société parce qu'il connaît Keyforge, bon. Enfin. Je commence avec la catégorie enfant. Alors, je préviens, je n'y connais pas grand-chose à la base. Mais là, du coup, il y a quelques petits trucs qui m'ont bien hypé. Moi, je vois en nominé Concept Kids de Repo Production. Également Color Monster de Purple Brain. Et Zombie Kids Evolution de Scorpion Masqué que je vois gagner le prix. Car le jeu est tout simplement génial. En fait, tout simplement, voilà, ce n'est pas très subjectif, je sais. Mais voilà, Scorpion Masqué qui fait une très très bonne année 2018 avec pas mal de belles sorties. Les effets spéciaux ! Pour la catégorie expert, moi, je vois nominer Keyforge de Fantasy Flight Games. Car ça a été un sacré barouf au niveau de sa sortie, un sacré succès. Je vois Architect du Royaume de l'Ouest de Pixie Games. Et Solenia de Pearl Games que je vois gagner le prix. C'est un jeu pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur aussi sur cette fin d'année. Je ne l'avais pas mis dans mon top 3 parce que je n'ai pas le temps de le découvrir à ce moment-là. Mais depuis, bah, encore un bon houlot de Pearl Games qui, de toute manière, n'a plus à montrer son savoir-faire. Oh, mon dieu ! Et enfin, pour la catégorie la plus prestigieuse des trois, même si les autres ne comptent pas pour des prunes, comme dirait l'autre. À savoir la catégorie As d'Or. Moi, je vois Sagrada de Matago nominé. Ainsi que Des Crypto du Scorpion Masqué également. Et 1 de la boîte de jeu que je vois remporter le prix. C'était normal, c'était mon top 1 de 2018. Donc bon, je me suis dit qu'autant le mettre parce que c'est objectivement un très très bon jeu. Et c'est des pronostics, donc au pire des cas, vous vous foutrez de ma gueule quand vous verrez que je me suis trompé. Voilà, simplement, donc c'est la fin de cette petite vidéo. Donc si tu as aimé la vidéo, c'est sympa que tu mettes un petit pouce bleu. Et si tu veux être au courant de ce qu'on upload sur la chaîne, pense à t'abonner avec la petite cloche, histoire de recevoir une notification quand on met une vidéo. Et si jamais ça te tente, pense à mettre des pronostics, toi aussi dans les trois catégories, de recevoir un peu ce que tu en penses et échanger à ce propos. Voilà, c'était ta bim pour une petite vidéo pour un dessin. Comme d'habitude, bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. A la prochaine !